Mike Flans, journaliste indépendant basé à Nairobi, et sur les lieux de la prise d'otage, il a répondu à nos questions. Au moment où je vous parle, le siège du centre commercial est toujours en cours. Il y a des dizaines, peut-être une centaine de personnes cachées dans les nombreux magasins, les cafés, les banques, qui tentent d'échapper aux hommes armés qui se trouvent à l'intérieur du centre commercial. On a vu des unités de l'armée kenyanne, des unités spécialisées dans la prise d'otage et ce genre d'attaques, qu'entraient dans le centre commercial. On espère que l'opération sera vraiment ciblée et permettra l'arrestation de ces hommes, mais bien sûr, ils peuvent être tués dans des tirs croisés. Récemment, on n'a pas entendu de coups de feu depuis l'extérieur, mais la situation est encore très tendue. Certaines personnes sont encore évacuées, elles ont pu sortir, beaucoup de blessés ont été emmenés à l'hôpital. Donc vous pensez qu'on arrive au bout que nous allons vers la fin du siège ? C'est très difficile à dire par rapport au fait qu'on n'ait pas entendu de tirs depuis un moment. Je dirais que ce qui se passe à l'intérieur n'implique pas de violence. Mais cela veut peut-être aussi simplement dire que la police a cerné les attaquants, ce que m'a dit un officier un peu plus tôt. Mais la situation est toujours mouvante et le centre commercial est loin d'être sous contrôle. Il y a cinq niveaux si on inclut le parking au sous-sol et le toit. Je dirais qu'il y a environ une vingtaine de magasins par étage, dont vous avez trois étages et un atrium avec des balcons et pas mal d'endroits où les gens peuvent se mettre à l'abri, mais aussi où les attaquants peuvent se cacher. Nous ne sommes pas sûrs du nombre d'hommes armés. Ce sera difficile de dire qu'ils ont tous été arrêtés et de déclarer l'endroit sûr. J'ai entendu aussi trois versions différentes sur la prise d'otages et j'entends maintenant que des hommes armés questionneraient les gens qu'ils retiennent, demandant aux musulmans de se lever, de prouver qu'ils sont musulmans, en leur donnant le nom de la mère du prophète. Ceux qui donnent la bonne réponse sont relâchés et les autres gardés en otage. Le prophète, le prophète, sont relâchés et ceux qui n'ont pas, sont encore à l'abri.